Aujourd'hui je me suis coupé le doigt, alors je vais vous montrer comment faire un pansement compressif. Une coupure comme celle-ci peut arriver à tout le monde, c'est bien de savoir comment agir. La première chose c'est qu'il faut toujours avoir sur soi une boîte de secours, que ce soit dans la voiture ou dans notre sac à dos. La règle la plus importante c'est qu'il ne faut jamais entrer des bactéries à l'intérieur de la plaie. Et pour la nettoyer vous allez toujours aller de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Si jamais vous venez de vous couper et que ça pisse vraiment le son, vous allez prendre une compresse qui fait exactement la même taille que l'incision. Ensuite prenez un bondage et vous allez compresser, toujours en maintenant la pression là où il y a la coupure. Et là il faut serrer, mais pas trop non plus. Pour terminer le pansement vous allez le couper en deux, comme ça on va pouvoir faire un nœud. On doit quand même contrôler que ce soit pas trop serré, sinon le son ne circulera plus du tout et ça c'est encore pire. Attention si ça fait plus de 6 heures que vous vous êtes ouvert, l'hôpital ne va pas pouvoir vous recoudre. Alors ne tardez pas pour aller voir un médecin. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et prenez soin de vous.